Musique Nous sommes bénis parce que nous avons la vie en Jésus Christ. J'espère que de votre côté, vous reconnaissez que Christ est votre Seigneur et justement cette bénédiction n'est pas donnée à tout le monde. Nous, enfants de Dieu, chaque matin, il est de notre devoir de lui rendre grâce. Et pour ce, justement, nous sommes avec notre pasteur Conan. Pasteur Conan, bonjour. Bonjour, Seu Yad. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Encore une autre édification dont on veut. Tout à fait. Aristide Chalom. Chalom Yann. Ça va ? Super bien pour la grâce de Dieu. T'es tout bon ce matin de tuer. Merci, merci, merci. J'adore ta montre. Merci. Chalom Kouda. Chalom. Ce matin. Il y a toujours rien à dire ce matin. On voit la vie en rose. Voilà, je repose. Et on n'oublie pas, nous sommes mercredi, nous sommes avec Tonton Léon. Shalom Tonton Léon. Shalom Yann, shalom à nos amis. Que l'on retrouve pour la suite de Comment gérer les transitions familiales. Justement, vous avez compris, on est bien installés pour parler de vie en Jésus-Christ et c'est dans Méditons Ensemble. Aujourd'hui dans Méditons Ensemble, nous sommes avec le pasteur Conan. Pasteur. Oui. Vous avez la parole. Merci. Bonjour, chers téléspectateurs. Soyez les bienvenus à cette émission, la méditation. Faut-il le rappeler, c'est une bonne habitude que de se mettre tous les matins devant sa Bible, de lire la Bible, de la méditer avant d'entamer la journée. Et donc, ce matin, nous allons parler de l'appel et le mandat. L'appel et le mandat. Et en parlant de l'appel et du mandat, nous voulons nous adresser surtout à ces jeunes serviteurs de Dieu qui sont de plus en plus impatients. Ils se lancent dans l'oeuvre, dans la précipitation. Ils peuvent recevoir un appel, certes, mais ils n'ont pas reçu le mandat. Et quand vous vous jetez dedans, il y a ses conséquences. Quand vous servez sans appel, il y a ses conséquences. Oui. Mais quand vous servez avec un appel sans mandat, il y a là aussi ses conséquences. Il faut définir l'appel comme, par exemple, le fait d'attirer quelqu'un vers une activité, vers un lieu ou une activité. Dans notre cas, on parlera d'activité. C'est ça l'appel. Par contre, le mandat, dans le langage juridique, c'est donner son pouvoir à quelqu'un de faire quelque chose. Donc, vous voyez que c'est deux choses différentes. Vous pouvez être attiré vers une activité sans toutefois recevoir le pouvoir de le faire. On peut même tout susciter le cas de Samuel. Le petit Samuel sentait l'appel. Il a reçu l'appel. Mais il allait vers Elie parce qu'il ne savait pas ce qu'il devait faire. Il ne le savait pas parce qu'il n'avait pas encore le mandat. Donc là, il s'embarrassait. C'est toi qui m'as appelé. Il dit, non, non, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Tu as l'appel, certes, mais tu attends le mandat de celui qui t'a appelé. Et donc, c'est de cela qu'il est question. Et nous allons lire pour cela Matthieu 10, verset 1. Nous avons juste un verset. Peut-être qu'on pourra prendre le temps de lire tout le chapitre. J'invite chaque fois les auditeurs ou les téléspectateurs à faire cela. C'est un bon exercice que de lire un chapitre par jour. Alors, ce matin, on va lire seulement le premier verset. Matthieu, chapitre 10, verset 1, il dit ceci. Jésus appela ses douze disciples et il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Vous voyez là qu'il y a les deux termes, il y a les deux mots, les expressions appels. Jésus a appelé ses douze disciples. Ensuite, il leur a donné mandat, dans certaines versions, c'est comme ça que c'est explicité. Mais là, il a dit, il leur a donné le pouvoir. Donc, le mandat, c'est ça, recevoir le pouvoir de quelqu'un. Et c'est ce que Jésus a fait pour ses disciples. Avant qu'ils n'aillent pour guérir, pour opérer des miracles. Si ce n'est pas le cas, que vous vous précipitez, vous risquez de vous retrouver dans une situation comme celle de cet fils de Séba. Si vous connaissez l'histoire, bien sûr. Vous allez vous retrouver là. Alors qu'apparemment, vous avez reçu l'appel. Mais vous n'avez pas reçu le mandat. Et donc, comme ça, c'est dangereux. Et pour le sujet, il y a un exemple très, j'allais dire, accrocheur dans la Bible. Je vais prendre le cas de Moïse. Moïse, par exemple. Donc, Moïse a reçu l'appel, a servi Dieu, mais il n'a pas reçu le mandat. Il n'avait pas reçu le mandat encore quand il s'est lancé dans l'œuvre. Vous connaissez l'histoire. Il a grandi dans la cour pharaonique. Et puis, la Bible a mentionné qu'il est devenu grand. Il est devenu grand. Donc, certainement, il a senti l'appel quand il s'est mis à faire le ministère, comme on le dirait dans notre langage courant d'Abidjan aujourd'hui. Il s'est mis à faire le ministère. Mais parce qu'il n'avait pas le mandat, il a fini par tuer l'Égyptien. Ça a les conséquences de l'appel sans mandat. Il a fini par tuer l'Égyptien. L'Égyptien, dans notre contexte ici, pourrait être celui qui s'oppose à nous à l'Église. C'est lui qui est toujours opposé à nos décisions, si je suis pasteur. C'est lui qui n'est pas d'accord avec moi. Il est avec moi, mais il n'est pas d'accord avec moi. Il est différent de moi. C'est lui, l'Égyptien. On finit par le tuer. Et si on n'a pas reçu le mandat de Dieu, on finit par le tuer. Et spirituellement, bien sûr. Dans le cas présent, on dit qu'il a tué physiquement. Mais nous parlons de l'aspect spirituel. Et quand vous tuez l'Égyptien, c'est le signe que vous n'avez pas le mandat. Par votre faute, les gens sortent de l'Église. Par votre faute, les gens rétrogradent. C'est le signe que vous n'avez pas reçu le mandat. Pour Moïse, ce qui s'est passé, c'est qu'après ça, après avoir tué l'Égyptien, il s'est enfui. Il a eu peur. Il s'est enfui. Pourquoi il s'est enfui? Parce que plus tard, c'est l'un de ses frères qui va s'opposer à lui. Un Israélite même qui va lui demander, qui t'a établi sur nous? Il continue le ministère. Pour lui, c'est l'appel, il continue le ministère. Il tue l'Égyptien. Il veut régler. Là, il est pacifique avec ses propres frères. Mais ses frères recusent. Il ne dit pas, qui t'a établi sur nous? C'est tellement qu'on ne sentait pas l'appel parce que le mandat ne l'a pas accompagné. Vous voyez? Et c'est ça seulement qu'il a fait peur. Le fait que même ses frères, on a l'impression que ses frères s'opposent à lui. Et là, il a compris qu'il était dans une fausse histoire, une fausse affaire. Il fallait fuir. Il n'a pas pu répondre à la question et il a fui. Trop de personnes sont dans le ministère sans mandat. Trop d'appelés sont dans le ministère sans mandat de nos jours. Trop de prédicateurs morts spirituellement occupent nos chaires. Parce que le tout n'est pas d'exciter, d'arranger le peuple. Il sait prêcher. Ça ne suffit pas. Quand vous finissez de prêcher que vous descendez de la chair, que devienne cette vie à la suite de votre prédication, s'il n'y a pas d'impact, ça ne suffit pas. Et ça ne suffit pas parce que vous n'avez pas reçu le mandat. Après avoir tué l'Égyptien, Moïse va s'enfuir du pays parce qu'il a peur. Et ça, c'est la réaction des gens sans mandat. On a peur. Moins de choses, on a peur. La peur caractérise les immatures, les bébés. On a dit que Moïse a grandi. Or, il était encore bébé. Parce qu'il y a bien des domaines où il est bébé. Peut-être que physiquement, il avait une bonne coopérance. Donc, on l'a décrit comme quelqu'un qui a grandi. Mais émotionnellement, il avait besoin encore de grandir. Il est encore bébé. Et donc, il a peur. Quand on est dans le ministère et qu'on a peur, on cherche des protections ailleurs. C'est la preuve qu'on est immature. Et c'est parce qu'on n'a pas le mandat. Sinon, pour que le mandat vienne, ou quand le mandat vient, ça nous met dans des dispositions favorables ou capables. de faire le ministère, quelle que soit l'opposition. L'appel n'oblige pas à se lancer immédiatement dans le ministère. Vous pouvez être appelé aujourd'hui, mais ça va nécessiter que vous attendiez un an, deux ans, ou des années, si vous voulez. Ce n'est pas parce que vous êtes appelé que vous allez vous jeter dans le ministère. Moi, j'ai reçu l'appel en 1990. Mais je suis rentré à l'école de formation en 1999. Vous sortiez en 2003. Donc, véritablement, ça va partir de 2003. Vous voyez le nombre d'années que ça fait, 13 ans. Ce n'est pas parce que j'ai senti l'appel qu'il fallait que je me jette des dents dans la précipitation. Soyez patient, serviteur de Dieu. Parce que si vous n'attendez pas d'être mature, intellectuellement, spirituellement, physiquement, alors, vous allez un jour fuir le travail parce que vous allez d'abord commencer par tuer l'Égyptien et quand vous allez tuer l'Égyptien, vous allez fuir. Le cas de Moïse, il a tué l'Égyptien parce que c'est un étranger, parce que c'est un opposant à lui, quelqu'un qui n'est pas comme lui. Il veut délivrer ses frères qui sont comme lui de cet étranger. Il le tue. Et quand vous voyez l'histoire dans l'Exode 2, tout ce qu'on est en train de dire, vous pouvez retrouver ça dans l'Exode 2, dans l'histoire, il est dit qu'il s'enfuit pour aller s'héberger près d'un étranger, encore Madian, à Madian. C'est un sacrificateur de Madian qui l'accueille. Tu fuis à cause d'un étranger et tu tues un étranger et tu vas chez un étranger. Et en chemin, comment il est arrivé à là, Jétro, je suis Jétro. Enchebé, il a défendu des jeunes filles contre des bergers méchants. Et puis, les jeunes filles sont allées faire le rapport à leur père. Pour dire, voilà, on est arrivé tôt, on a eu de l'eau, on est venu tôt, parce que, voilà, c'est un Égyptien qu'on a trouvé là, il nous a défendus. Vous retenez bien cela. Un Égyptien. C'est ce que les filles de Jétro disent. Un Égyptien. Est-ce que Moïse est un Égyptien? Non. Moïse n'est pas un Égyptien, c'est un Hébreu. C'est pourquoi il défendait les Hébreux contre les Égyptiens. Mais il avait encore l'apparence d'Égyptien parce qu'il a grandi dans la cour des Égyptiens. Il a grandi avec les Égyptiens. Il a passé au moins 40 ans avec les Égyptiens. Donc, il avait un aspect égyptien. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est appelé à défendre son peuple et qu'il n'a pas changé. Même physiquement, on le voit, on sait qu'il n'a pas changé. Dans son langage, on sait qu'il n'a pas changé. Certainement que dans son langage, il était influencé par le style égyptien. Dans son accoutrement, on voyait que c'est un Égyptien. Lui, dans son fort intérieur, il a un appel parce qu'il est Hébreu. Or, les gens le voient comme un Égyptien. Et ils sont nombreux comme ça dans le ministère aujourd'hui. Vous faites trop de bruit. Mais en réalité, on vous voit comme des païens. Vous n'avez rien changé. Quand vous dites que vous avez reçu l'appel, vous n'avez rien changé. Dieu ne vous a pas donné le mandat encore parce qu'il a tant que vous changez quelque chose pour vous donner le mandat pour dire maintenant c'est prêt, allez-y. C'est ce qu'il a fait avec chacun des disciples, des apôtres. Il l'a appelé. Il l'a appelé. Quand vous lisez l'histoire, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, il a donné le mandat. Après les avoir préparés, l'onction est trop délicate, trop précieuse pour qu'un simple appelé utilise ça comme ça. Dieu va vous mandater, mais soyez patient. Et dans la patience, apprenez à changer de peau. Votre peau égyptienne que vous traînez sur vous. Votre langage égyptien que vous traînez encore dans les églises. Votre comportement égyptien. C'est comme ça que les gens vous voient. Comment voulez-vous qu'ils changent ? Je vais le dire de façon vulgaire. Dieu n'est pas dedans. Si c'est le cas. Un appel sans mandat, Dieu n'est pas dedans. Simplement comme tu le dis. Quand vous recevez l'appel de Dieu, il faut travailler sur soi. Afin de disparaître tout ce qui est du monde. D'où la nécessité de formation. Vous qui traînez dans Bigui, on n'a pas besoin d'école de formation, de ceci, de cela. Voilà l'utilité de l'école de formation. Il faut chercher à changer cela. Et vous allez voir Moïse, il a passé 40 ans encore dans cette formation. C'est une formation, il a passé ça auprès d'un païen en plus. 40 ans en Égypte, 40 ans de formation, avant de vrai 40 ans. Ça fait 120 ans de vie de Moïse. C'est comme ça que c'est réparti. Vous craignez la formation, sous prétexte que les apôtres n'ont pas fait ceci, vous étudiez mal la Bible. Parce que dans la formation, Moïse va apprendre à servir dans la patience, dans la douceur, dans l'abnégation, dans l'amour. Voilà. Il a grandi dans la science et dans les mathématiques égyptiennes. À l'époque, c'était l'Égypte qui avait la grande connaissance. C'est là-bas qu'il a grandi. Malgré ça, il va être auprès de Gétro à cause de la peur. Elle est cute comme Gétro. Et là-bas, il va se soumettre. Il va se soumettre parce qu'il veut la fille de Gétro. Donc tout ça, c'est ça. Dans la douceur, il fallait qu'il apprenne ça. La foule qu'il avait, en sortant du palais pharaonique, il a laissé tomber ça dans le désert. Et là, Dieu l'a trouvé là-bas. Il a dit, fils, maintenant tu es prêt à être mon serviteur. Voilà le mandat. Retourne maintenant. Il dit, non Seigneur, il dit, retourne, tu as le mandat maintenant. Ça ne fait plus peur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Chers serviteurs de Dieu, vous commencez et vous faites bien. L'œuvre est grande. Le champ est là, vaste. Si Dieu vous a appelé, attendez le mandat. Attendez d'être revêtus de ce mandat, de cette puissance-là. Et ainsi, vous serez plus efficaces dans les mains de Dieu. Que la gloire lui revienne dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Merci bien, pasteur. C'est un thème. Merci, pasteur. digne de nos centres de formation missionnaire et pastorale. C'est moi. Mais qui a été rendu dans ce peu de temps. Je pense que ce sera une grande bénédiction pour les jeunes serviteurs. Moi-même, qui suis un jeune serviteur aussi, qui apprenons près de nos pasteurs. ce que j'aimerais ajouter, c'est que l'appel est large. Le mandat le rend spécial. L'appel, il est large. On a tous un appel en tant qu'enfant de Dieu. On a donné notre vie à Jésus, on a un appel. Il n'y a pas des appelés et puis des gens que Dieu n'a pas appelés. Tout enfant de Dieu a un appel. C'est large. Mais tout enfant de Dieu ne se retrouve pas à la chair, tout enfant ne l'évangélise pas, tout enfant n'est pas chante. Mais c'est dans le temps, dans la présence de Dieu, dans l'intimité, dans la richesse de sa face, dans la formation, que l'appel se spécifie et devient un mandat précis, dans un domaine précis. Et ça, ça prend du temps. Et parfois, le défi, c'est que les gens ne veulent pas prendre du temps. On se fie à l'anxion, à la chaleur du Saint-Esprit. Le feu est descendu, on sort, pas, 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 pas. Mais le feu, à un moment donné, Et ça brûle tout le monde. Justement, ça brûle tout le monde. C'est-à-dire, au lieu que le feu, ce soit l'aspect qui cuise le repas, qu'on apprécie, le feu qui cause des incendies, c'est le même feu. Donc, le mandat va nous préparer à être plus efficaces et à avoir plus d'impact. Merci, Pasteur. Merci beaucoup, Pasteur. C'est très édition. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Tout est dit, Pasteur. Tout a été dit. On va aller pour la prière de conclusion. Je veux te bénir, Dieu notre Père, pour ce que tu continues de prendre soin de nous en nous enseignant tes paroles, en permettant que ces paroles-là nous forment de manière à être utile et efficace. Ce matin encore, tu nous rappelles que c'est toi qui nous donnes l'appel et c'est toi qui nous donnes le mandat. Spécifiquement. Et Seigneur Dieu, je prie que tu rappelles cela à tes enfants, à tous ceux que tu as appelés dans ce chant-là. Et surtout, à leur donner l'esprit de patience afin que, Seigneur, tu confirmes le mandat sur leur vie et qu'ils soient plus efficaces dans ce chant. Bénis chacun de nous. Merci pour la suite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis là où vous êtes pour nous suivre justement sur Lumière du Monde Télévision. Vous êtes dans le Talk Matinal, le WICOP, et nous sommes à notre deuxième rubrique intitulée Le Défi Biblique. Aujourd'hui, dans Le Défi Biblique, c'est bien entendu Tonton Léon qui s'y prête au jeu. Il s'agit de donner son avis ou de donner ce qu'on sait sur le personnage de Joseph, fils de Jacob. D'accord. Alors, Joseph, fils de Jacob, est-ce que... Tonton lui avec un beau sourire. Oui, merci. Alors, Joseph, merci déjà. Joseph est fils de Jacob. Ça, c'est une première information. Joseph a une histoire extraordinaire. Joseph est le dernier, je crois, l'avant-dernier, l'avant-dernier des fils de Jacob qui avait un appel spécial. C'est-à-dire, c'est celui que la destinée, un appel spécial a été posé. Et déjà, tout petit, cet appel-là se manifestait. Mais Joseph, comme le pasteur vient de le dire, avait l'appel mais n'avait pas le mandat. Donc, dans son manque de sagesse, et Joseph avait un amour pour son père. Jacob avait un amour particulier aussi pour son fils. Tout s'est mis ensemble à causer des défis. ses frères l'ont vendu, esclaves en Égypte. Et la grâce de Dieu sur Joseph va lui permettre de graver tous les échelons de la prison jusqu'à la primature et de pouvoir être une bénédiction en Égypte pour le peuple égyptien mais aussi pour instaurer la présence, le règne de Dieu dans cette nation jusqu'à ce que ses frères reviennent, son père revient, qu'il y ait une réconciliation et qu'au travers de Joseph, on puisse avoir toute la suite de l'histoire jusqu'à Jésus. Joseph était un modèle de résilience, un modèle de foi, un modèle d'intégrité qui a gardé ses valeurs en pays étranger. Joseph était dans l'opulence. Joseph avait tous les honneurs. Joseph était le numéro 2 du Pharaon. Quand même, à un moment donné, le Pharaon me mettait soumis au conseil de Joseph. ça, il faut le dire, Pharaon a remis la destinée de toute l'Égypte entre les mains de Joseph qui était de se croire un jeune homme, mais parce qu'il avait la grâce de Dieu sur lui. Et ça, ça aurait pu donner des airs à Joseph. Mais par exemple, à ce moment-là, Joseph avait le mandat, il est resté dans la voie du Seigneur, il est resté discipliné, intègre et avec les valeurs. Et c'est à partir de Joseph que le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte. Et quand le peuple est venu, on les a installés à Goshin. Goshin qui était l'endroit le plus riche et le plus prospère d'Égypte. Donc, on est toute la suite de l'histoire. Donc, voilà un peu pour éviter de prêcher le pasteur là. Merci, tonton Léon, on n'apprend encore. Pasteur, comment c'est Joseph le personnage, ses attitudes et aussi ses tares. Tout à fait. Joseph, l'homme qui crée autour de lui de la joie. Là où il est, il n'y a que la joie. Vous voyez, il racontait ses belles visions, ses beaux rêves à ses frères. Je ne sais pas pourquoi il l'a eu. Non, on ne peut pas comprendre. Voilà quelqu'un qui dit, voilà, je vois tel et puis, bon, l'interprétation c'est qu'il y a le bonheur dans la famille. Donc, ça c'est pour créer de la joie dans la famille. Non seulement ça, en plus de ça, ils l'ont mis en prison et en prison là-bas, ils se lèvent un matin, le panettier ou l'autre, ils l'ont mis en prison. Il dit, mais attends, pourquoi vous avez le visage aussi morose? Pourquoi? On ne peut pas comprendre Joseph. Il est prisonnier, tu es avec des prisonniers. Tu veux que chaque matin, il se lève en rien. Mais il a imposé ça. Oui. Et puis, même quand il est monté sur le trône, ses frères qui ont été méchants avec lui, quand ils sont arrivés, au lieu de les faire pleurer, il les a reçus à manger. Juste pour dire que c'est l'homme que là où il est, il n'y a que la joie. C'est comme ça, Dieu est content de toi et tu t'utilises. Effectivement. Joseph, encore un autre symbole d'amour, de Midi Record envers sa famille. Moi, je suis touchée par l'aspect de ses relations avec les femmes. Disons que Joseph n'a pas grandi avec sa maman. Il était orphelin de mère. Mais cela n'a pas créé une addiction pour les femmes. Il ne va pas dire non, j'ai manqué d'amour maternel. Donc, toutes les femmes que je crois, vous voyez. Et aujourd'hui, on a des cas comme ça, des personnes qui, parce qu'elles ont manqué d'amour maternel, ont une addiction vis-à-vis des femmes. Donc, ça veut dire que Dieu peut garder des personnes qui n'ont pas vécu avec leur moment. Mais même si vous avez une addiction à ce niveau, Dieu aussi peut vous déviler. Donc, moi, c'est ce point de la vie de Joseph qui me touche particulièrement. Un très beau point. On adore. Oui. Tu as envie de dire quelque chose sur Joseph ? Non, tu le diras pas. Il y a tellement de leçons à tirer. Il y a tellement de leçons à tirer son intégrité. Il faut dire aujourd'hui aux chrétiens que c'est possible de refuser de se compromettre et être béni par le Seigneur. Il a refusé de se compromettre face à la femme de Potiphar. et le passeur l'a dit la joie que dégageait Joseph. Enfant de Dieu, c'est cette joie que nous devons manifester partout où nous passons. Même dans la prison, il a cette onction de chef. C'est-à-dire, même en prison, il est chef. Lorsque la grâce de Dieu assure ta vie, tu n'as pas à pleurer. Les difficultés ne sont là que pour révéler l'identité réelle de l'enfant de Dieu que tu es. Donc, ne pleure pas. Ne sois pas peiné des difficultés que tu traverses, mais je sais que par ces difficultés, Dieu te fera voir sa gloire. Persévère et sois intègre. Dieu te bénira. Amen. Il y a de la joie à être en train de Dieu. Maranatha. Jésus revient. Vous voyez, vous avez tout compris. Nous sommes à notre troisième rubrique. Il s'agit du Kids Time et c'est encore avec Tonton Léon, notre invité du jour. Toujours dans le Kids Time, la deuxième partie de notre enseignement sur comment faire face aux transitions familiales. Tonton Léon, la suite c'est maintenant. Merci. On espère que nos amis ont suivi la première partie. Je suis gentil ce matin, spécialement pour vous. Je vais revenir sur ces éléments que nous avons vus. On va faire une petite révision. là, tout à l'heure, Yann va nous donner, on avait vu cinq, Yann va nous donner deux, Touré va nous donner deux, et puis Aristide va nous donner un. C'est ça. La parité est bien choisie. Non, je vais débuter. Je vais débuter. Je ne vais pas oublier. Je ne vais débuter. Non, c'est moi qui interroge. Léon est là. D'accord. Je ne vais pas oublier. On reste discipliné. Voilà. Donc, chers parents, chers amis, merci de nous rejoindre. Nous sommes en train de voir comment gérer la période de transition. Ce sont des périodes ou des événements qui nous arrivent et puis on est un peu déboussolés. l'appel d'un parent, un voyage, la nounou, un travail, la nounou qui nous lâche en pleine année scolaire, le véhicule qui tombe en panne et tout ça, des missions qui font qu'il est difficile de pouvoir joindre les deux bouts. Donc, on avait vu qu'il fallait premièrement faire l'état des lieux. Tonton Léon. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que tu voulais dire. D'accord. Super. Deuxièmement, informer les enfants de la situation. Ok, super. C'est-à-dire, comment on appelle, leur expliquer simplement après avoir fait l'état des lieux ce qui nous arrive. Troisièmement. Troisièmement. Tenir compte de l'avis des enfants. Vous me passez un mot ou bien... Aristide, tenir compte de l'avis des enfants, les impliquer dans le choix des solutions. Tonton Léon, la note, la note, c'est d'ici, c'est d'ici. Alors, après avoir expliqué, on fait l'état des lieux, on explique et puis on leur présente simplement et clairement les implications. C'est-à-dire, voici ce qui nous arrive, voici ce que nous allons subir. Nous allons tout supporter. Ok ? Quatrièmement, c'est accepter les émotions des... Des enfants. Justement, c'est ce que je disais. Super. Accepter les émotions parce que les enfants vont vivre ça différemment. Donc, si vous n'avez pas de la compréhension, tout de suite, il faut accepter et puis aller tout doucement. Et quatrièmement, soyez honnête sur vos propres émotions. Comment est-ce que vous vivez la situation ? Si vous arrivez à mettre un mot là-dessus, ça vous aiderait vous-même à mieux gérer et à accompagner les enfants. Si vous-même n'arrivez pas à mettre un mot sur ce que vous vivez, ce sera difficile de le demander aux enfants. Super. Bravo. Tout le monde en a plus d'eux pour le prochain. Merci, Tonton Léa. Pour la team vie. La team vie. Voilà. Alors, nous allons continuer. Sixièmement, soyez flexibles sur les règles. En famille, on a des règles de discipline. Voilà. Donc, il y a des changements. Donc, on ne va pas rester toujours ferme sur certaines règles parce que les changements vont confronter certaines règles. c'est une règle. Voilà. Donc, soyez flexibles, appréciez le changement et voyez comment vous pouvez adapter la situation. Septièmement, en tant que couple, comment est-ce que vous vivez la situation? C'est-à-dire, la santé de la famille parle de la santé de votre couple. Et ça, c'est extrêmement important. La santé de votre couple va jouer sur l'éducation, sur la qualité de l'éducation que vous donnez à vos enfants. Voilà la situation. Comment, en tant que couple, nous vivons? Je peux vivre en tant qu'homme différemment la situation, les hommes. Écoute, il n'y a pas de nous déboulotard les enfants. Parfait, je suis parti au boulot. Comme si ce qu'on fait est plus important que ce que la femme fait. Et pourtant, si ensemble, on arrive à ajuster, on voit, bon, je peux faire ça, faites ça, je suis prêt à lâcher un peu de choses dans mon emploi du temps pour pouvoir vous aider. Je peux déposer rapidement les enfants, parti, quitte à même arriver en retard. Donc, on se supporte. Comment ma chérie vit la situation? Émotionnellement, il faut qu'on s'exprime. Donc, si le couple, on arrive à exprimer, à prier l'un pour l'autre, à s'encourager, on trouvera la force de pouvoir affronter la situation. Sinon, les transitions, souvent, sont éprouvantes pour le couple. Ça devient des conflits, ça devient des discussions, ça devient des incompréhensions. et au lieu qu'on soit ensemble pour gérer la situation, il y a un stress supplémentaire. Donc, il faut vérifier la santé de votre peuple. Pourquoi c'était septièmement? Oui. Huitièmement, ce que vous pouvez faire, il faut repartir les tâches. Si vous avez de grands enfants, il faut repartir les tâches. Dans le cas où la nounou n'est pas là, il n'y a personne pour faire la lessive, il n'y a personne pour faire le ménage, il n'y a personne pour faire ceci. Donc, il faut repartir les tâches. Jouer un peu sur l'emploi du temps. Des enfants, sous la maison, un peu sur l'emploi du temps. Des études, pour certaines tâches, ils n'avaient pas l'habitude de balayer avant de partir ou de ranger. Il faut juste voir 10-15 minutes. Oui. Il faut accepter de le faire. De toutes les façons, ils sont en train d'apprendre. Ça les aide dans la discipline et ça les aide plus tard eux-mêmes dans leur propre vie. Parfois, s'il y a trop de surprotection, ils n'apprennent rien finalement. Donc, c'est les temps de défis qui les aident. Le point neuf, c'est au niveau de la discipline. On l'a vu, c'est vrai, on a dit, il faut être flexible. Mais au niveau aussi de la discipline, il faut être patient. Plus patient. Demandez plus de patience envers les enfants. Parce que il y a certaines situations où vous n'êtes pas là. Les nounous gèrent ou ceux qui sont à la maison gèrent. Mais là, vous devrez être là. Tout de suite, on est emporté. Non, pourquoi tu fais ceci? Non. Mais il y a quelqu'un qui gérerait ça 24 heures sur 24. Mais vous n'étiez pas là. Donc, demandez la patience pour pouvoir être, avoir le cœur de paix, le cœur de main, la tempérance pour pouvoir supporter telle situation. Sinon, tout de suite, on va commencer à taper, à crier, à taper, à longueur de jeûner et la situation devient invivale. Donc, soyez flexible, soyez intransigeant, je crois, c'est le mot qui est là. Soyez demander la grâce de Dieu. Et enfin, enfin, c'est de rechercher constamment le regard de Dieu sur cette situation. parce que dans cette situation, la boîte est difficile, Dieu peut nous parler. Parce que quand tout le monde est parti, on est là, chacun vit sa vie. Mais cette situation-là nous ramène à notre réalité, à collaborer, à collaborer ensemble, à fonctionner en tant qu'équipe, donc à chercher la grâce de Dieu en tant que famille. Voilà, chers parents, 10 points qui peuvent vous aider à traverser cette période avec plus de sérénité. Merci, tonton Léon. On est toujours édifiés quand on part les mercredis. Arricide, c'est-tu parent ? Est-ce que tu as une question ? Non, je n'ai pas de question. C'est clair. Avec tonton Léon, je crois que tout est clair et j'en ferai vraiment bon usage demain. Très bien. Voilà. Merci, tonton Léon. Moi, j'ai une question. peut-être que ça sera l'objet d'un prochain sujet de tonton Léon. En ce qui concerne la répétition des tâches, est-ce que vous n'avez pas précisé sur le genre ? Est-ce que c'est pendant ces périodes on doit dire la fille, toi tu t'occupes de la cuisine, le petit garçon, toi tu t'occupes de peut-être juste ranger ta chambre. C'est un vrai combat féministe. C'est très important dans les familles de rose. Tu as raison, ça fera l'objet d'une édition. Mais ce que je peux dire brièvement, personnellement, je suis pour l'équilibre dans l'éducation. Ok, super. Il n'y a pas de tâches affectées aux femmes et de tâches affectées aux hommes. Il y a des tâches que les femmes feront plus aisément que les hommes feront moins aisément. Il y a des tâches que les femmes feront avec plus d'aisance et que les hommes difficilement. Mais nous sommes en train d'éduquer, nous sommes en train de former les hommes. Si déjà tout petit, on commence à leur dire ça c'est la femme, ça c'est l'homme, demain ne nous plaignons pas que dans le foyer chrétien, l'homme est assis et puis voilà, les femmes sont en train de tout faire. Donc on les prépare. Une famille est une équipe. Oui. Une équipe de service où on se sert les uns les autres. Donc, si je n'ai pas appris à balayer, ça va être difficile. C'est vrai, la femme va balayer plus facilement. Mais si j'ai appris à mon petit garçon à laver les assiettes, à balayer le salon, demain, celui-là est une aide pour sa femme. Un soutien. Imaginez que vous êtes deux et elle est malade. Les assiettes ne sont pas lavées. Les draps ne sont pas changés. La maison est sale. Oui. Finalement, Dieu est là-bas et puis il te regarde et il dit « Mais mon gars, il y a un souci avec toi. » L'amour aide. L'amour sert. Ça ne veut pas dire qu'il faut se dédouaner de ses responsabilités. Mais on pourra, comme je l'ai dit au cours d'une émission, revenir sur des choses beaucoup plus précises. C'est un très bon sujet. Merci. Une belle ouverture proposée par Kouda. Merci Kouda. Pasteur, un mot, un additif ? Ah oui, c'est très important, cet enseignement-là. J'ai commencé à comprendre maintenant la situation d'une famille que j'ai connue à Yamsoukro où l'homme a perdu le travail et puis, avec tous ses enfants, l'homme est resté dans son petit coin jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tout le monde l'ignore. Donc, c'est la maman qui travaille qui est considérée comme le chef de la famille. Il faut faire de la famille et tout ça. À la limite, l'homme n'a plus le respect qu'il faut. C'est tellement qu'ils ont manqué cette transition-là d'impliquer les enfants dans la gestion des choses, la compréhension des choses et tout ça. Quand les choses comme ça manquent, les conséquences, c'est ça. L'homme perd quand même sa dignité et puis tout se repose sur la femme et elle va le faire avec murmure. Vous avez compris, ici à LMTV, nous mettons tout à votre disposition pour que vous soyez une famille unie, une famille en Christ, une famille modèle auprès de vos voisins et voisines, pourquoi pas. Mais aussi, nous mettons à votre disposition de quoi vous cultiver. Et c'est dans notre prochaine rubrique qui est Culture Actue, nous retrouvons Aristide. Aristide. Oui, Yann. Aujourd'hui, de quoi tu nous parles ? Aujourd'hui, nous allons parler d'une réponse, une réponse d'un serviteur de Dieu à une chante. Voilà, une chante. Vous savez, j'entends dire par le biais de certaines personnes, elles veulent que Dieu le comprenne et elles ne veulent jamais comprendre Dieu. C'est dangereux. En d'autres thèmes, elles veulent dire au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire attraper la main de Jésus pour dire Jésus, suis-moi, au lieu de se laisser conduire par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est une chante américaine, voilà, elle est vraiment connue sous ce chant qui emmène le peuple de Dieu à véritablement adorer le Seigneur. Mais là, elle a sorti un projet, elle et son mari, la chante, elle s'appelle Amy Grant. Voilà, elle a sorti un projet, elle et son mari, de célébrer un mariage homosexuel. Sur le champ, un serviteur de Dieu a rétorqué et le serviteur de Dieu, c'est Franklin Graham, qui est le fils de Billy Graham, si certainement vous connaissez. C'est la bonne prononciation anglaise. C'est bon ? C'est ça, voilà. Franklin, voilà Graham, qui est le fils de Billy Graham. Et il a défendu, reçu la base, voilà, de la parole de Dieu que célébrer l'homosexualité est un péché devant le Seigneur. Donc, il a rappelé à l'ordre, la chante et son époux de vraiment rénoncer à cela. Que faire cela serait en quelque sorte prendre part pour le fait de l'homosexualité. Donc, en tant que chrétien, il faut vraiment faire attention à ce que nous faisons. C'est, ça étonne, c'est peut-être choquant parce qu'on se dira, mais c'est, elle est chante de l'éternel, elle est vraiment consacrée, on la voit servir Dieu, mais pourquoi une telle décision ? Donc, c'est vrai que ça fait sujet d'un peu de polémique, il y a eu des prises de bec, mais quand même, l'homme de Dieu n'a pas hésité sur certains groupes, voilà, Facebook, sur Twitter, Instagram, à vraiment dénoncer ça pour dire que non, il ne faudrait pas que le mariage homosexuel soit célébré. Voilà, donc c'est l'actualité aujourd'hui qui fait un peu de polémique. C'est tellement normal de ne pas célébrer l'homosexualité dans les églises, et puis être chante, et puis vouloir participer à un mariage pareil, il faut être amour, aimer son prochain, mais bon, il faut être tout de même enfant de Dieu, pasteur, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. C'est vrai que la Bible demande de s'aimer, mais s'aimer, c'est pas... Là, la qui aime qui ? C'est la chante que les aime bien. Voilà, ce n'est pas dans ce sens-là, c'est mais... Elle allait rester en fait au mariage où elle a sorti un EP1 album spécialement pour ce mariage. Non, non, il voulait célébrer, elle et son épouse, son mia, c'est un projet même de célébrer, célébrer même, célébrer le mariage sexuel, je crois, de leur nièce. C'est fort, je crois que cela aussi nous interpelle. Immigrant, ce n'est pas n'importe qui. C'est ça. Immigrant, c'est une ancienne chante, une référence. Vraiment. Une ancienne chante ? Oui, oui. Une chante. Une ancienne chante. Une ancienne chante. un peu comme les Constances. Oui, je vous dis, Immigrant, c'est dans les années 80. Oui, oui. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Quelqu'un qui a un ministère. Je suis 30 ans qui ont impacté les États-Unis jusqu'ici. Nous, on était étudiants, on écoutait Immigrant dans ces champs. Waouh ! Assez fort. Mais moi, ce qui me parle là, c'est que le monde évolue de telle sorte qu'il faut faire très attention. C'est-à-dire, l'évolution du monde peut nous emporter, peut dégrader certaines de nos valeurs de nos perceptions de la parole du Dieu. Donc, attention à la tolérance et tout ça. Et venant de leaders aussi expérimentés, attention aussi. Je sais que beaucoup vont se dire, mais venant d'eux, paf ! Voilà, il faut... C'est ça. Ça peut être une stratégie qu'ils utilisent aussi pour pouvoir gagner ces personnes en crise parce qu'on sait aussi qu'aux États-Unis... Cette stratégie, voilà, vraiment, vraiment, vraiment... Je suis d'accord. Kounda, je pense que le problème, ce n'est pas avec ces personnes. C'est la vie que mènent ces personnes. Oui. OK ? C'est comme celui qui vole, celui qui tue, celui qui ment, celui qui est assassin. C'est la même chose. Donc, le problème, c'est un contre la parole de Dieu. C'est ça. Donc, la stratégie ne doit pas être au détriment de la parole de Dieu. C'est-à-dire, comme je veux gagner ces personnes, ces personnes me disent non, il faut brûler la parole de Dieu si tu veux nous gagner. Et je brûle la parole de Dieu. Je renonce à la parole de Dieu. Donc, je ne peux pas renoncer à ce qui fait la force de la parole de Dieu sous le prétexte que je veux gagner les gens, en fait. C'est aller trop loin. Ouvrir son église à des homosexuels. Jésus l'aurait fait parce qu'ils viennent et c'est là qu'ils vont entendre l'évangile. S'ils n'entendent pas l'évangile, comment ils vont être touchés? Je peux comprendre qu'on est en train de leur ouvrir la porte de l'évangile, aller vers eux. Il y a des gens qui ont un ministère parmi les prostituées qui les trouvent dans leur lieu de prostitution, qui leur rendent visite après qu'un client est sorti. Ça, c'est une stratégie. Jésus allait vers. Mais Jésus n'a pas cautionné cette façon de faire. ça, c'est différent, c'est délicat. Le pas est vite franchi. Vous savez, on est chrétien et quand on est chrétien, on doit marcher selon Christ. Telle est notre mission sur Terre, aussi évangéliser seulement toujours la parole de Dieu, partager l'amour autour de nous mais ne pas tomber dans les vices du monde. Alors, sans plus tarder, vous êtes les bienvenus pour ceux qui nous prennent de cours sur Lumière du Monde Télévision. Vous suivez le talk matinal, le wake-up. Et nous passons à notre prochaine rubrique où nous apprenons encore plus de ce que nous devons faire quotidiennement. C'est dans le trick box. Le trick box, une rubrique qui nous est proposée par Kouda. Oui, 3 astuces pour bien annoncer une mauvaise nouvelle. Nous sommes au début d'année, on a envie d'entendre des bonnes nouvelles mais la vie est faite de vicissitudes, il y a des hauts, il y a des bas. Donc, comment atténuer le choc pour qu'on puisse bien accepter cette mauvaise nouvelle-là ? C'est ce que nous allons voir à travers ces 3 petites astuces. Donc, la première chose à faire, c'est de vérifier est-ce que vous êtes la personne adéquate pour annoncer cette mauvaise nouvelle ? Là, on peut faire un mandat. Oui, il faut un mandat. Oh, je vais connecter au message. Oui, on peut tout faire, mais est-ce qu'on est mandat? Est-ce qu'on a l'onction pour ça ? Question. Comme dirait un homme de Dieu, est-ce qu'on a l'onction pour ça ? Très souvent, certaines personnes ont envie de... Je ne sais pas pourquoi, certaines personnes ont envie d'annoncer la mauvaise nouvelle. Ils vont être les premiers à répondre à cela. Et malheureusement, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, certaines personnes apprennent des mauvaises nouvelles via Internet. Tu te connais, tu apprends que ton oncle est parti de manière brutale avec des photos à l'appui. Donc, avant d'annoncer une mauvaise nouvelle, assurons-nous que nous sommes la personne apte pour donner, pour communiquer cette information. Deuxième chose à faire, il faut vérifier le cadre et le temps. Quand je dis le cadre, l'environnement dans lequel cette personne se trouve, afin qu'on puisse lui annoncer cette mauvaise nouvelle, est-ce qu'il y a dans ce cadre-là des objets tranchants ? Est-ce qu'il y a des appareils électriques ? Ça peut être une télévision, ça peut être un couteau, bref. On doit s'assurer, en fait, qu'il n'y a rien de dangereux afin que cette personne puisse l'utiliser contre sa personne. Voilà, il y a des cas comme ça où après avoir reçu l'information, on peut casser la télévision, jeter son ordinateur, voilà. Il y a des personnes aussi qui attendent de donner des nouvelles comme ça au balcon ? Franchement, il y a le cadre. C'est mieux. Oui, il y a le cadre, le temps, même la chaleur. Tu sais, s'il y a des mauvaises nouvelles, on ne donne pas qu'il fait chaud. Voilà, donc créer un cadre si possible, allumer la clim, mettre une petite musique toute douce, discuter avec la personne. Franchement, arrêter en fait le cadre, vérifier aussi le climat avant de donner cette mauvaise nouvelle. Et la dernière chose à faire qui est très, 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 très importante, préparer l'après-mauvaise nouvelle. Oui, il ne s'agit pas de donner l'information. Tu finis de donner l'information et puis quoi ? Qu'est-ce que tu as prévu par rapport à cette personne ? Est-ce que tu as prévu une solution ? Par exemple, oui, tu viens de perdre ton emploi, main, telle entreprise recrute, main, je monte mon entreprise, je veux qu'on s'associe. Bref, il faut toujours préparer un après-mauvaise nouvelle. Ne laissez pas des personnes là comme ça, sans solution, dans le désespoir. Non, ce n'est pas faisable. Si vous n'avez pas de solution, ne donnez pas la mauvaise nouvelle. Acceptez qu'une tierce personne, pardon, acceptez qu'une tierce personne puisse le faire tout simplement. donc c'est ces astuces-là que j'ai voulu partager avec vous. Pas que je vous souhaite des mauvaises nouvelles, mais bon. Mais ça va arriver. Il faut bien donner la mauvaise nouvelle. Voilà. C'est un protocole à suivre et c'est bien suivi par la tradition. Moi, je connais un peuple en Côte d'Ivoire. Les Baoulés, par exemple, suivent ce protocole. On n'annonce pas une mauvaise nouvelle comme ça. On cherche peut-être une personne respectable qui est au-devant. On fait asseoir la personne. Parfois, on attend qu'il finisse de manger pour le faire ce soir. Il y a tout un protocole autour avant même qu'on annonce la nouvelle. Et quand on a annoncé, il y a des dispositions à prendre. Maintenant, les jeunes gens, aujourd'hui, ils font fi de tout ça. Et quand le parent est mort là-bas, même accidentellement, il prend le téléphone. Ah, Tonton, il y a ton éveu là, il vient de faire un accident, il est mort. Ça, c'est pas bon. Le choc. Peut-être qu'il est à ce moment. Peut-être qu'il est en train de le conduire. Ils ne connaissaient pas les dispositions. Et donc, c'est dit que la tradition a été éclairée depuis les premières heures pour annoncer ce genre de situation. Dieu est unique, quoi. C'est aujourd'hui qu'on fait fi de Dieu et de tous ces protocoles-là. Merci, Kouda. Merci, Kouda. Merci. Malheureusement, c'est la fin de ton émission. On continue avec une autre rubrique qui est le Saviez-vous. Le Saviez-vous, c'est avec Aristide pour ceux qui nous découvrent. Aristide, qui nous prenons plaisir à écouter chaque jour parce qu'avec lui, nous démystifions les mystères du monde. Exactement. Cette fois-ci, c'est une question. Donc, chacun de nous, chers téléspectateurs, prenez votre bique, prenez votre calepin parce que vous devez répondre ou bien envoyez par message sur notre page Facebook ou WhatsApp la réponse. Nous méditons la Bible, mais est-ce que nous savons qui a été l'homme ou bien qui est l'homme le plus âgé de la Bible ? Oui, c'est un jeu. En 15 secondes, chers téléspectateurs, par écrit, comme je le disais tantôt sur la page Facebook, c'est un jeu, il y a un bonus après. Donc, sur le podium, nous nous jouons. On se dirait Adam. Adam, d'accord. Ah, c'est lui qui a vécu 969 plus... Hein ? Non, le pasteur, le pasteur, merci, merci pasteur. Mais c'est pasteur. Je vais suivre. C'est pas la ficheur de jour. On filme le bon berger. Oui, il a vécu... Il a vécu 969 ans sur la terre et ce personnage, c'est Métou Salem. Voilà, le personnage le plus âgé de la Bible, voilà, depuis l'Ancien Testament. Vous pouvez trouver ça dans Genèse, chapitre 5, verset 27. Voilà, l'homme le plus âgé, il a vécu 969 ans sur la terre. Il s'appelle Métou Salem. Merci beaucoup, Aristide. On apprend toujours avec toi. Bien sûr. C'est une très belle information qui nous envoie à une autre rubrique qui est Pasteur, je veux savoir. Alors, Pasteur, je veux savoir. La question est la suivante. En tant qu'homme chrétien, comment aborder une femme non-chrétienne pour en faire ma femme? Mais qu'est-ce que c'est? Un homme chrétien, aborder une femme non-chrétienne pour en faire sa femme? Comment? La manière. D'abord, la Bible nous exhorte à nous marier à une femme chrétienne. Quand vous êtes chrétien, ça c'est l'idéal. Et c'est ce qui est recommandé. Il arrive aussi parfois qu'on trouve peut-être celle qu'on aime dehors et tout ça. Mais aborder là comme vous le souhaitez. Vous aborderez là-dessus. Est-ce qu'il y a une manière particulière? Je ne sais pas. Vous dites vos poèmes que vous avez dit au créateur. Vous avez dit les quantiques. Voilà. Voilà. Donc, je ne suis pas aussi romantique que ça. Sérieusement, quoi. Mais la question est-ce que... Mais sinon, je conseille que il cherche son âme-sœur-là. Est-ce qu'il faut appeler âme-sœur sa femme? Sa femme, oui. Il cherche sa femme-là à l'église. Elles sont nombreuses. Il faut éviter de m'ouvrir les cheveux. Elles sont nombreuses et elles sont belles aujourd'hui. Comment les sauts en cri se mettent en valeur? Est-ce qu'on peut faire un zoom sur le visage? Juste après, on fait un zoom sur le visage de Yann. Ils sont belles. Parce que la beauté, ce n'est pas seulement physique, mais c'est surtout à l'intérieur. La femme vertueuse. Et puis après, quand on l'envoie à la maison, il y a le bruit là. Le bruit, c'est à la maison, on soupçonne les gens dehors. Dans les cérémonies, on tient bien notre femme, on est heureux. Les gens disent, mais il a la chance. Mais quand on rentre à la maison, c'est le bruit et tout ça. Il faut en tenir compte. Avant votre choix, vous pensez que c'est l'apparence. Parce que vous êtes un grand type, un homme de public, vous avez besoin d'une femme de public. Mais après, vous allez vous rendre compte que alors vous passez plus de temps à la maison et vous avez besoin d'une femme qui peut vous rejouir à la maison que dehors. donc la beauté doit être, la vertu là doit être morale, intérieure. Et croyez-moi, là où on trouve ça, c'est à l'église. Si vous estimez que les chrétiennes sont méchantes, ou bien, comment dire ça? Elles sont trop spirituelles. Elles sont trop dures. Mais c'est ce que Jésus a dit. Si le bois vert brûle, le bois sec, quand sera-t-il de son sort? Si la chrétienne est dure, mais dehors c'est encore plus dure. Donc ne vous azardez pas, vous, chers chrétiens, ne vous azardez pas dehors. C'est par expérience que je parle. Voilà, revenez à la maison. Voilà le frère, à la maison. Le frère, est-ce qu'il est vraiment convaincu? Il a posé la question. Je ne sais pas, si, oui, si on comprend la question dans le sens où il vit avec une femme qui n'est pas chrétienne et qu'il aime, voilà, et qu'il, euh, aimerait l'épouser, je lui dirais, écoute, va voir, vous êtes déjà en relation, allez-y voir les pasteurs, les serviteurs de Dieu pour qu'ils vous accompagnent. Ça, les mots n'ont plus leur place. C'est ça. C'est la décision. C'est ça. Maintenant, si tu es, si tu es chrétien et puis tu as des vues, disons comme ça, sur une soeur qui n'est pas chrétienne et que tu demandes des techniques de drague ici, ce sera difficile pour nous de pouvoir t'aider. Je pense que quand on est chrétien et puis on a un regard particulier sur quelqu'un qui n'est pas chrétien, notre premier, je veux dire, la chose qui devrait nous intéresser, c'est son salut. Amène-la au Seigneur. Si elle doit être ton épouse, le Seigneur le dira dans la suite. Effectivement. Voilà. Amène-la au Seigneur. Connecte-la au Seigneur. Si elle te convient, si Dieu estime que, ah mon fils, je te bénis avec la grâce que tu m'as apportée. Ça, c'est autre chose. Mais de là à encourager un frère dans l'église à trouver des moyens de comment épouser une femme qui n'est pas dans l'église, je crois que la question est un peu difficile. J'imagine que ce frère peut-être est allé voir une femme non-chrétienne qui lui a dit mais toi tu es chrétien, non ? Et donc face à cette question, il a besoin maintenant d'autres arguments pour la convaincre. Ça te dit que ces paroles-là, si tu as reçu ça, c'est une façon pour Dieu de te dire retourne chez toi. Et chez toi, c'est à l'église. Elles sont là-bas, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses dans de belles longues ténues. Tout ça pour justement manifester la gloire de Dieu à chaque instant. J'espère que d'où tu es, tu es satisfaite de la réponse et que la parole de Dieu va apaiser ton cœur. Parce que souvent, quand on est amoureux, on n'a plus de réflexion, mais il faut que la parole de Dieu soit à ta boussole, soit ton discernement également, de là où tu te trouves. Kouda, justement, tu as un verset boussole pour guider le frère. Pour guider le frère, le frère. Et beaucoup de personnes aussi. Donc, le verset boussole se trouve dans le livre de Luc, Luc 9, je lis la parole de Dieu. Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Amen. 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 Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin sur Lumière du Bonde Télévisions. Vous avez suivi le Talk Matinal, le Wake Up avec la Team V. Merci à Christine, merci Kouda, merci pour tous ces bons conseils pour les parents. Merci Pastor Conan pour ton évangélisation. On se retrouve pour un autre numéro avec Agnès, mais toujours avec la Team V. Bye, bye. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501